Musique Nous commençons tous les années à l'équipe de Top FM d'un joueur spécial. C'est un mois spécial, Ramadan, et là, nous dans Juma Mosque, à pour lui, continuez à l'allure, Hafiz Ziad qui est avec nous. Hafiz, justement, raconte-nous un petit peu comment ça peut passer pour Ramadan. Ça va passer très bien dans le mois de Ramadan. Les musulmans, tous les jours, le matin, sont levés, sont pensés, sont séhérés, mais ne sont pas réparts le matin. Et durant la journée, je travaille et je fais la prière. Surtout, nous remarquons que nous, une mosquée est bien remplie, beaucoup de dîmes ne sont pas venus. Et là, maintenant, nous sommes arrivés dans les Iftar ici. Donc, j'ai dit, avant l'Iftar, j'ai fait une invocation, la prière, tout ça. Et après l'Iftar, maintenant, nous avons un amas qui se fait. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, veut dire que le mois de Ramadan est divisé en trois parties. Le premier dix jours, là-dedans, c'est dix jours de bénédiction. Le deuxième dix jours, dix jours de pardon. Et sa troisième dix, là, dernière partie du mois de Ramadan, c'est un moment spécial. Alors que maintenant, Dieu descend sous bénédiction en grande quantité. Donc, à cause ça, c'était le pratique du prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Le 20e rosa, c'est-à-dire le 21e la nuit, il rentre dans l'Ertékaf. L'Ertékaf, c'est une séclusion spirituelle. Que là, maintenant, nous avons dit, il faut réfléchir à eux-mêmes, qu'il y a des péchés, qu'il y a des faits dans le passé, comment il est capable de demander pardon pour eux-mêmes, comment il est capable de rapprocher avec ce créateur. Donc, ça dit, d'un jour-là, surtout dans la nuit, il est consacré plus beaucoup dans le pardon, dans la récitation, dans la prière, pour qu'il nous rapprochait avec Dieu, et certainement pour qu'il nous recevait des médictions de la paix d'Allah. Donc, le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, il dit que c'est lui qui garde rosa, il dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire, parmi les cadeaux qui vont gagner dans le paradis, il y a plusieurs apôtres, il y a un apôtres qui appellent Arrayan. Il y a un apôtres qui appellent Arrayan. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui garde rosa, il ne peut pas se passer à la paix d'Allah, il dit qu'il y a un apôtres VIP, c'est-à-dire qu'il garde rosa. Et c'est lui qui garde rosa, sa dîmoune-là, se piéter, il renforcer envers le créateur. Donc, quand le mois de Ramadan, tu commences, tu peux faire extrêmement chaud, avant le mois de Ramadan, le 11 mars, tu peux faire extrêmement chaud. À partir de l'arrivée du mois de Ramadan, le premier signe de trouver, symbolique de la paix d'Allah, qui température fait une baissée, que dîmoune maintenant, peut transpire moins, il y a moins de difficultés. Et surtout, nous remorquer, dévotion de la paix d'une jeune. Beaucoup d'une jeune, qui vient vers le masjid, qui vient vers la prière, qui vient de la fille, qui vient de la madame musulmane, Alhamdoulilah, c'est une vie vestimentaire, qui vient plus d'après le principe du prophète Mohamed, que la paix soit sur lui. Donc, c'est très joli pour remorquer cette atmosphère islamique là, les rayons parmi la communauté dans le mois de Ramadan. C'est quoi le fitran ? Donc, très jolie question, le fitran, c'est une charité que chaque musulman qui travaille, peu importe qui est musulman, messieurs, madame, ils travaillent, quand ils gagnent, ils prennent quelque chose et ils prennent l'argent qu'ils ont besoin de retirer et ils donnent ça à des pauvres. C'est quoi ? Le prophète Mohamed, que la paix soit sur lui, il dit, le jour il est un jour de contentement. Quand chaque personne est sur la case, il a un nourriture, il a un manger. Cette pauvre là, lui aussi, il a besoin de bons vêtements, il a besoin de bons nourritures sur la case, à cause ça que le prophète Mohamed avait enseigné nous, avant il, nous finissons ça, et le premier agent, nous sommes éclatés, les gens, ils ont besoin, ils ont besoin, des gens qui ont l'air, pour que les gens n'entifiques, ils ne peuvent pas en faire un joli, ils ne peuvent pas deniers. Nous, avec Baye Ossène, Baye Ossène, il a, ils se préop�가lent pour le Iftar, ils se mettent sur la nat, sur le gâteau, sur la racondeur, comment se passe cette préparation pour le iftar. Nous prépons le gâteau, nous mettons une table, nous mettons, nous mettons quatre gâteaux, dans un bâtiment, il a un gâteau, Malgré les seuls, nous sommes nous psych iniciatifs et nous célébrons. Sous-titrage Société Radio-Canada